Savoir que vous entendez en fond sonore, Michel-Ange Minkata est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir Joyce. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Joe. Bonsoir Blakuya. Bonsoir Nazira. Bonsoir. Ils sont contents. Non mais c'est vrai qu'elle n'est pas entrée, elle est juste là dehors. Elle est assise devant la barrière. Bonsoir tout le monde dans la salle. C'est comment ? C'est comment ? Ça va, on est là. Tu as dit quoi finalement ? Oh là là. Elle dit ça va, on est là. Pourtant tu avais bien commencé. Non, ça va, c'est pas la même chose. Tout le monde dans le monde dans la salle. C'est comment ? On est là. Non, 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 non. On est là, on est là, on est là, on est là. À toi, je t'ai pas bien. Non, oui mais, mais ça c'était... Mais j'ai bien commencé quand même. Elle voulait tester l'on est. Ah bon, hein ? J'ai déjà réussi. Pour ta beauté, on ne t'ait pas donné ça. Mais laissez-moi te suquer la bienvenue. Tu sais, en réalité on a pensé t'acheter une fleur. Moi j'ai pensé t'acheter une fleur. Ah bon ? Mais j'ai dit que la fleur va attendre combien de fleurs tu as le dessus dans ta vie. Tu vois ça un jour. Mais ce que je dois t'offrir, c'est ce que ma voisine m'a demandé de t'offrir. Ok. C'est ce qu'elle m'a demandé t'offrir. Quoi ça ? Un petit sourire. La maison est à son cadeau. Ah là là, super. Les sourires, il ne doit pas quitter notre visage. Parce que vous savez, quand on les a sur le visage, les sourires, parce que c'est bien d'en avoir plusieurs souvent, eh bien ça fait plaisir à celui qui nous regarde. Et quand celui qui nous regarde est content de nous voir sourire, eh bien nous aussi on sourit encore davantage. Voilà. Alors Michel-Ange, Minkata, la première question est celle de Joe. C'est une question difficile. Ah bon ? Ah ouais. C'est pas à poser. C'est pas à répondre. Mais la question c'est, comment et pourquoi tu es devenue une reine de beauté ? Je sais pas. Écoute Joe, ça c'est une bonne question. Parce que si on m'avait dit, quand j'étais adolescente, que j'allais devenir reine de beauté, j'allais me moquer de la personne. Parce que j'ai grandi comme un garçon manqué. Je le suis toujours. Ça se voit un peu. Et c'est pas parce qu'on est garçon manqué qu'on n'est pas reine de beauté. Exactement. J'ai grandi, j'étais dans l'équipe de basket de mon université à Boya et j'ai fait de la danse urbaine. Du coup, une amie tout le temps, elle me disait, ouais viens, essaye, il y a un truc là qui va venir, il y a un casting, viens. Et moi je tirais toujours les pieds. Je dis, mais non, moi j'ai jamais mis maquillage, j'ai jamais porté de talons, ça va se passer comment ? Je ne peux pas. Et limite à ce casting, je me présente même avec un jean destroy parce que je me dis, ah ok, comme c'est ma copine, j'ai envie de lui faire plaisir, j'y vais et je vais et je crois que c'était le concours Miss West Africa où je remporte justement le titre de première dauphine. Et là je me dis, ah ouais ! Quand même ! Il y a du potentiel ! Pour une première ! Il y a quelque chose. Voilà ! Très belle histoire en tout cas. Tu es belle et maman ! Oh ! Seulement ! Alors juste important, on va rentrer un peu sur cette période-là. Tu étais première dauphine et par la destitution de Miss Cameroun, cette année-là, tu deviens Miss Cameroun 2016. Comment tu as pris cette nouvelle ? Parce qu'on te dit d'abord que tu es dauphine. Donc toi tu sais que tu es dans le quatrième dauphine et puis subitement il se passe... On te dit que bonjour ! Non mais non, tu es Miss Cameroun ! Tu es Miss Cameroun ! Déjà en combien de temps ? En l'espace de six mois. Six mois quand même ! Oui ! Parce que déjà il faut savoir que même quand on est dauphine dans le top 5, on continue à participer aux activités du comité. Comme par exemple, j'étais allée déjà à la compétition de Miss Nayad qui se finit au Bénin. Tu me rappelles, j'y étais. Ah ouais ! Ah tu ne te rappelles pas de moi, j'étais là, avec Chimène. Et moi aussi, tu ne te rappelles pas non plus. Tu n'étais pas là, ça c'est sûr. J'y étais, j'y étais. Je me rappelle très bien. Et c'est comme ça quand je rentre... En fait, en tant que dauphine, déjà tu as déjà ce truc dans la tête, c'est-à-dire que tu n'as pas besoin de la couronne déjà pour mener des activités. Des activités, oui. Du coup quand le changement vient, le seul problème c'est mais comment est-ce que les gens vont prendre ça ? Qu'est-ce qu'ils vont se dire ? Comment ils vont prendre le changement ? Surtout qu'il y avait déjà aussi beaucoup de problèmes au sein du comité, surtout avec les autres dauphines. Moi j'avais beaucoup plus peur de ce changement-là, de « ouais, qu'est-ce que les gens vont dire ? » Oui, surtout que tu étais quatrième. Donc on n'a pas pris la première dauphine pour en faire la mise. On n'a pas pris la deuxième. On n'a pas pris la troisième. On n'a pris la quatrième. La quatrième dauphine. Tu as une idée ? Pourquoi c'est toi qu'on a choisi ? Justement, j'allais venir là parce que pour moi, c'est une décision qui m'avait beaucoup touchée venant de la présidente du comité de Miss Cameroun parce que j'ai vu qu'à travers cette nomination, en fait, elle a salué le travail que j'avais déjà mené en tant que quatrième dauphine. Elle a regardé ton dévouement, ta manière de... Parce qu'il faut le dire, je quittais de Boya pour aller à Yaoundé. Tout le temps, parce que naturellement, quand tu fais Miss Cameroun, tu dois vivre à Yaoundé. Et moi, j'ai quitté Boya. Et toi, tu ne pouvais pas. Et je venais tout le temps quand il y avait des activités. Il y avait récemment le déraillement des écarts. C'est ça. Et j'étais là et tout. Et j'ai trouvé que c'était une belle manière de saluer ce travail. Ce travail. Ah, ben voilà. On a la bonne histoire. Je profite pour poser une question. Qu'est-ce que ce concours a apporté à ta vie professionnelle ? À ma vie professionnelle ? Jusqu'ici. Jusqu'ici, je dirais justement que ça m'a beaucoup aidée dans la transition que je suis en train de faire, dans le sens où je me suis beaucoup connue. C'est-à-dire qu'il y a eu un grand personal development. C'est-à-dire, comme je disais, j'ai grandi, j'étais très timide, j'étais très réservée. Et grâce à cette plateforme, grâce aux titres, grâce aux compétitions à l'international, je me suis découverte ce côté que je ne savais pas qui était en moi. Ça m'a permis de me développer vraiment, surtout créativement parlant, vu que c'est assez compétition à l'international, là que je me suis dit « Ah, je peux faire une carrière dans la musique, vu que c'est ça qui est tout le temps mis en avant. » Quand je vais à des compétitions, donc pour moi, c'est vraiment sur le personal development que ça m'a beaucoup apporté. Que ça t'a beaucoup apporté. On parle de ton potentiel de Miss que tu as décidé de mettre au service des autres. Par exemple, en 2022, tu lances l'académie des Miss au Cameroun, un Justin Queen. Pourquoi cette académie et quel était le besoin ? En fait, quand je vais aux Philippines pour une compétition à l'international, une compétition, oui, Miss Asia-Pacifique, je me rends compte, en fait, de la préparation qu'il faut. Parce qu'il faut se le dire, surtout en Afrique et surtout au Cameroun, il n'y a pas beaucoup de préparation pour les Miss, surtout pour les compétitions, que ce soit même au niveau national et à l'international. J'ai trouvé qu'il y avait ce petit manque. Et puis, il y avait l'envie, il y a des jeunes qui arrivent, qui voient ce que les autres font et qui veulent aussi être comme ça. Elles veulent savoir ce qu'il y a à l'heure de faire, mais elles ne connaissent pas la route. Et là, je me suis dit, ah, vu que je suis en train de sortir de ce monde, pourquoi pas le mettre au service de toutes celles qui veulent aussi suivre ce qu'il y a. Et ça se passe bien ? Ah, ça se passe très bien. On a tenu la première édition et on a la deuxième qui arrive cette année. Cette année. D'accord. J'ai posé une petite question à la main, je suis un peu de conduiteur. La voiture compte, donc, Miss Cameroun, là. On prend après. Tu veux conduire ça ? Ça s'appelle Miss Cameroun, pas Miss Cameroun 2000. Quand ça finit, on prend la... Oui, c'est l'année, je pense. Non, on ne remet pas. Non, on ne remet pas. Donc, tu gardes ça. Oui, tu gardes la voiture. C'était avant. Tu veux que tu as assez avec maintenant, c'est tout pour toi. Tu en as un peu plus sur ça. Bon, après, tu fais de ça ce que tu veux. C'est ta voiture. C'est ta voiture. C'est ta voiture. Après l'année de mandat, tu fais de ça ce que tu as. Tu es quand même has-been, parce que ça, c'est un débat. Oui, c'est mieux quand même. Pourquoi ça se passait comme ça ? Non, j'ai une voiture comme ça, parce que je peux me l'aider pour comment utiliser la voiture. Ah bon ? J'étais vue, Vénie, depuis que tu as posé la question. Alors, en participant à plusieurs concours de beauté à travers le monde, tu as remporté aussi beaucoup avec le talent de chanteuse, des prix à côté de l'élection elle-même. C'est dire que la musique a toujours été présente un peu dans ta vie. C'est quoi ta relation avec la musique depuis toute jeune ? En fait, j'ai grandi dans une maison très musicale. J'ai un père qui chante super bien. et qui organisait des karaokés. Mais il est où, papa ? Papa est quelque part à Maquete à la nuit. Alors, on lui fait des coucous. Salut, papa ! Salut, papa ! Monsieur Minkata, Jean, bienvenue. Monsieur Minkata, Jean, bienvenue. Coucou ! On a fait des coucous aux familles. Ta fille, elle est bienvenue ici. Voilà. D'accord, il chante très bien. Oui, il chante très bien. Il a d'ailleurs une chorale. Et je grandis justement dans cette atmosphère-là où on aime beaucoup faire du karaoké. Et puis aussi, il y a maman qui m'amène à l'église tout le temps. Je fais partie de la chorale. Et c'est de là que vient l'amour pour la musique. Pour la musique. C'est beau. Alors, aujourd'hui, tu nous proposes un titre différent. Bien. C'est ça ? Ce n'est pas le titre qui est différent. C'est le titre, c'est le nom du titre. Oui. Different. Different. Voilà, c'est en anglais. Alors, la musique et toi, ça date de longtemps. Oui. Mais différent, moi, j'aimerais savoir ce que ça cache, ce titre-là. Ah, pas grand-chose. C'est comme ça le dit. En fait, ça raconte l'histoire de cette transition, justement, que je fais. Parce que c'est quelque chose, c'est une idée que j'avais beaucoup nourrie, mais que je n'arrivais pas à sauter le pas, justement, parce que ça restait une passion. Et je me disais, ah, si j'en fais une carrière, qu'est-ce que ça va encore devenir ? Qu'est-ce que je serais bien ? Est-ce que ce sera apprécié ? Est-ce que... Et justement, Different raconte cette transition même de mindset que, oui, avant, j'avais peur, mais maintenant, je suis là. Ah, oui. Tout est différent. Tout est différent maintenant. C'est vrai que tout est différent, là ? Oui, un peu. Moi, je veux savoir, comment on vit qu'on est miss ? Je veux dire que... Tu étais miss Cameroun, maintenant, tu es miss Célange. Ah, tu retournes à la vie normale. Normal, c'est tout. Non, je veux dire, comment on finance ses activités, par exemple ? Puisque toi, tu es très souvent sur le terrain, je suppose que quand tu es miss Cameroun, le comité participe d'une certaine façon. Maintenant, quand tu n'es plus en exercice, comment tu fais pour financer tout ça ? Justement, la plateforme, elle t'ouvre beaucoup de portes, surtout si tu veux continuer de façon professionnelle dans tout ce qui est communication, tout ce qui est relations publiques. Moi, j'ai continué dans le mannequinat dans le sens où je suis brand ambassador de quelques marques, comme là, tout de suite, je représente la marque Protex au Cameroun. Donc, en fait, c'est comme ça, l'après. En fait, l'après, c'est toi. Vraiment, l'après, c'est toi. Oui, le tremplin t'es donné déjà par le comité et après, tu décides de la direction que tu veux que tu le prends. Il y en a beaucoup qui sont retournés dans le monde professionnel. Alors, quel regard tu portes sur la mode, le monde de la mode au Cameroun pour les modèles comme toi, mannequin, que vous êtes ? Oui, je trouve qu'il y a eu beaucoup de développement. Ça commence à... Bon, ils sont en train de nous faire rêver. Comme là, tout de suite, je porte la création de Souley Noir qui est Fashion Designer in Boya et Adoila maintenant. Donc, du coup, je pense qu'il y a eu beaucoup d'évolution. Il y a beaucoup de recherches. Je trouve que la jeunesse maintenant commence à oser et à aller justement comme le son le dit de façon différente. Moi, je ne parlais pas des créateurs de mode parce qu'eux, d'office, on le voit, ça bouge. Ça change. D'accord ? Ils arrivent vraiment à vivre de ce qu'ils font. Oui. Mais maintenant, les modèles, les mannequins. Ah, c'est encore difficile. Mais c'est de ça surtout que je parle. Je pense que les créatifs, ils ont trouvé leur voie. Oui. On ne peut pas se mentir. Surtout qu'ils vendent des pièces. Oui. Et vous, vous ne vendez pas des pièces. Oui, ça, c'est sûr. C'est pas pareil, je veux dire. En fait, pour moi, je ne saurais donner une image parce que moi, je suis plus modèle photo. C'est très différent du mannequinat. C'est pour ça que j'ai dit vous, les modèles, les mannequins. Pour moi, vous êtes des acteurs. On utilise votre image, votre corps. Voilà. Et c'est plus difficile. Est-ce qu'aujourd'hui, ça, l'évolution, au moins, on a espoir ou c'est encore stagnant ? Bon, on a espoir, mais pour être honnête, ça reste stagnant. C'est encore... C'est vrai que je trouve que les mannequins ne sont pas encore assez valorisés à les justes valeurs parce que tu te promènes, tu trouves des pertes vraiment rares, mais le truc de l'éclosion, là, il n'y en a pas encore. Il n'y a pas encore. Pour faire votre métier, il faudrait quoi pour que ça marche ? I don't know. Non, c'est... Je ne sais pas. Je dirais, je dirais rapidement que juste que les personnes comme justement les créateurs qu'ils essayent vraiment parce que je pense qu'au Cameroun, ils ne portent pas beaucoup de valeur à ce métier-là. C'est-à-dire, tu viens juste et au moment peut-être de la rémunération ou même de la reconnaissance, il n'y en a pas beaucoup. C'est ça. Donc, je pense qu'ils devraient juste avoir beaucoup de reconnaissance pour ça. D'accord. Alors, tu es ensuite été il y a quelque temps dans le casting de la web-série de Boris qui a bien marché. Que gardes-tu de cette expérience ? Pas une très belle expérience. C'était mes débuts. Oui, dans le cinéma. C'est vrai qu'au départ, j'avais très peur parce que je n'avais jamais fait et surtout que la première saison, c'était juste quatre épisodes de voir rapidement quinze minutes. Du coup, quand la saison deux, c'est encore plus de peur parce qu'il y a plus de drames, il y a plus de conséquences, mais une très, très belle aventure. Qu'est-ce que tu souhaites aujourd'hui ? Voilà. Tu sais quoi ? Que tu veux faire ? Un mari ? Un mari ? C'est de bruit ? Est-ce que justement, les mannequins, se marient ? Est-ce que ça se marie ? Bien sûr qu'on se marie. Je te demande, parce qu'ils sont sollicités. Beaucoup sont mariés, mais justement, comme on ne mélange pas trop la vie privée, vous ne pouvez pas savoir. Oui, vous n'allez pas forcément se marier. Tu souhaites te marier, alors ? Bien sûr. Il est là. On est disponible. On est là. On est disponible. Ça m'appelle, comme ça, il n'a pas pu le vin. Il est là. Il est quelque part dans le couloir. Il est en quoi. Il y a quelques réactions sur la page. Si vous ne suivez pas votre rêve, quelqu'un d'autre va vous embaucher pour que vous l'aie dier à construire le sien. Félicitations et beaucoup de persévérance à toi, Michel. Merci beaucoup. C'est Simola Niamey-Bio. Et puis, on a Ava Mb. C'est comment ? On est là. Comment est-ce qu'elle a fait pour supporter le poids de la tenue lors du concours ? La tenue qui a gagné. La tenue traditionnelle. Oui, oui, oui. Ah, c'était déjà pour la petite histoire. Cette tenue m'a donné du fil à retordre. Parce que, justement, il a été fait par un créateur aux Philippines et là, on était en Israël. Israël avait carrément fermé les frontières à cause du Covid. Donc, déjà, ce n'était pas facile pour que ça arrive où j'étais. Mais franchement, j'ai beaucoup aimé la solidarité de mes sœurs à Miss Universe parce qu'à 30 minutes de quand on montait sur scène, ma tenue n'était pas là. Et le stage manager ne faisait que dire « Mais il faut être prête, il faut monter sur scène. » Et elles ont tout dit « Écoutez, si la tenue de Cameroun n'est pas là, on ne monte pas. » Donc, on va attendre jusqu'à ce que sa tenue arrive. Et au final, c'est arrivé et vu qu'il fallait beaucoup de temps pour porter la tenue, je ne l'ai pas mis complètement. J'ai mis juste 60 %. Parce qu'après, il me disait « Ouais, si ta tenue n'est pas là, tu ne vas pas juste aller brandir. Tu vas juste aller brandir le drapeau. » J'ai dit « Je ne viens pas de ce genre de pays. » C'était ça. Les aléas. Eh oui, ça arrive très souvent. Alors, comment tu as fait pour quitter de Miss, pour te lancer dans la musique ? En tout cas, tu as fait et tu continues de faire de belles choses pour le continent. Sur ce, bonne chance et dans tes futurs projets. C'est Brian Blinga qui parle. Merci Brian. C'est beau, hein ? Et puis, Emile Zola, elle fait quoi d'autre en dehors de la musique ? Je pense qu'il rigole là. Il a mis des trucs pour rigoler. Elle fait quoi d'autre ? Sache qu'elle est un modèle pour les photos. C'est ça, non ? Parce que même la musique, c'est petit. Ah, ça ? Voilà. Voilà. Donc, quelques réactions comme ça alors que nous, ça nous permet de marquer une petite pause sur ta vie pour maintenant regarder le thème de ce soir. On parle de relations à distance. Tu as dit qu'il est quelque part. Il est à distance. Voilà, il est à distance, je ne sais pas, mais que choisiriez-vous entre une relation à distance avec l'amour de votre vie ou alors une relation avec une âme sœur avec vous ici au Cameroun, par exemple ? de la ville.